Voyager a plusieurs points positifs, comme par exemple apprendre de nouvelles langues, faire de nouvelles connaissances, faire des découvertes. Par ailleurs, voyager a aussi des points négatifs. Dans cette vidéo, vous verrez comment voyager peut influencer le changement climatique et vous verrez les solutions pour voyager de manière éco-responsable. Premièrement, lorsqu'on voyage, on a tendance à beaucoup consommer. Bien sûr, vous direz que c'est normal puisque vous êtes en vacances. Lorsque vous voyagez et que vous allez dans des pays peu développés, comme par exemple le Mexique, vous avez tendance à aller dans les endroits les plus beaux et les plus riches du pays. Pour nous, ça semble insignifiant. Mais lorsque vous le faites, vous prenez les ressources de ce pays. Vous consommez seulement à un ou deux endroits précis. Ce qu'il faut penser, c'est que tout cet argent va à l'État et l'État l'investit en retour dans le tourisme puisque c'est à cet endroit qu'ils font le plus de profit. Durant ce temps, l'argent ne va pas à la qualité de vie des personnes habitant le pays, mais bien à la qualité de vie des visiteurs comme vous et moi. C'est comme un cercle vicieux. Cela semble injuste, eh oui, mais il existe des solutions. Comme acheter des produits locaux, aller dans des restaurants maison ou louer un Airbnb. En plus de profiter des beaux paysages, vous aidez directement à une personne habitant dans le pays et vous vous assurez que l'argent va à la bonne place. Deuxièmement, il faut prévoir ses déplacements et ses activités. En effet, les déplacements produisent énormément de GES. Les émissions ont augmenté de 70 % entre 1990 et 2010. À ce rythme, l'aviation internationale pourrait être responsable de 22 % des émissions mondiales d'ici 2050, selon le rapport de l'Institut OCO présenté au Parlement européen en 2017. Le premier réflexe à avoir, c'est de privilégier le mode de transport les moins polluants. C'est évident que certaines destinations lointaines vous obligent à prendre l'avion, mais si vous avez le choix entre le train et l'avion, prenez la première option. En fait, vous pouvez tout à fait anticiper l'impact qu'aura votre voyage sur la planète. Il existe par exemple un outil qu'on trouve sur le site Planétaire qui permet de calculer les émissions de GES générées par votre voiture, vos déplacements en avion, en transport en commun, vos nuté à l'hôtel ou votre domicile. En quelques secondes, vous allez donc pouvoir obtenir une estimation en fonction de la destination voyage que vous avez choisie. Troisièmement, préserver l'environnement ne se fait pas qu'au moment du voyage. Une fois sur place, nos gestes ont un impact direct sur la planète. Évitez de gaspiller la nourriture du petit-déjeuner et l'eau dans les hôtels. Ce n'est pas parce que c'est compris dans le prix que ce n'est pas du gâchis. N'utilisez pas toutes les serviettes de votre chambre d'hôtel tous les jours. Une serviette peut servir plusieurs fois. Le lavage consomme énormément d'eau. Quand vous êtes dans des endroits où il y a des animaux sauvages, ne les nourrissez surtout pas. Nourrir un singe, par exemple, les rend voleurs et engendre de sérieux problèmes pour la population locale. Pour vos activités en plein air, privilégiez l'utilisation de matériels recyclables et surtout réutilisables. Investissez dans une gourde et n'achetez plus de bouteilles d'eau en plastique. C'est non seulement une perte d'argent sur le long terme, mais aussi un geste extrêmement polluant. Enfin, évitez les activités trop polluantes. Si vous hésitez en faire une heure de kitsurf ou une heure de jetski, prenez la première option. Vous aurez autant de fun tout en impactant beaucoup moins la planète. En conclusion, il est facile de voyager tout en profitant pleinement de ses vacances, mais de manière éco-responsable. Une bonne manière de l'être et aussi d'en parler à votre entourage qui prévoit bientôt de prendre des vacances. ... ... ... ... ... ... ...